Musique Musique Nous reviendrons sur le fait de l'importance du néo-platonisme et combien il aura marqué la pensée des Pères de l'Église et notamment comment le néo-platonisme aura une influence très importante sur la pensée de Saint-Augustin Mais avant cela il y a un petit retour en arrière chronologique qui est nécessaire pour voir comment la révélation judéo-chrétienne a posé un nouveau problème à la pensée philosophique et par là nous abordons, j'allais dire, le deuxième grand moment de ce parcours d'histoire de la philosophie après ce grand, on pourrait dire, cette grande montée de la philosophie grecque qui dialogue avec les mythes, les traditions religieuses, avec tous les domaines de l'expérience humaine la connaissance de l'univers, la recherche du vivant, la compréhension de l'homme dans la cité la place du corps, etc. Tout cela ce sont des choses qui peu à peu se sont développées dans la pensée grecque nous l'avons vu, je reviendrai sur cette perspective d'ensemble mais avec la révélation judéo-chrétienne, un nouveau problème apparaît ce n'est plus seulement, j'allais dire, purifier les conceptions que l'homme a de lui-même du monde, de sa vie, de l'agir dans la cité, etc. Donc purifier tout cela par une recherche de la vérité en se demandant qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que l'univers ? Mais c'est un dialogue qui apparaît avec la foi La philosophie, non plus seulement on pourrait dire critique des traditions nous avons vu combien cela est important mais la philosophie qui devient servante d'une nouvelle recherche de la vérité qui s'inscrit à l'intérieur d'une attitude de foi foi en Dieu qui se révèle qui s'adresse aux hommes en se servant du langage des hommes et donc la question principale qui va se poser à partir de là ce sera d'abord la question de Dieu ce Dieu qui se révèle aux hommes, qui est-il ? parce que toute la révélation n'a pas d'autre intention et d'autre but à la fois que de révéler aux hommes le mystère de Dieu c'est Dieu qui vient vers les hommes et qui s'adresse à eux on pense ici par exemple à des textes de la Genèse Dieu parla à Abraham et lui dit quitte ton pays nous allons revenir sur ce passage dans quelques minutes et qui s'adresse aux hommes pour leur dire qui il est mais aussi qui est l'homme aux yeux de Dieu un homme, comme le dit la Genèse créé à l'image et à la ressemblance de Dieu donc c'est une nouvelle problématique qui apparaît avec un ordre nouveau la première question qui va occuper j'allais dire aussi bien d'une certaine façon le judaïsme je vais venir tout de suite que les premiers les premiers développements de ce qu'on appelle les pères de l'Église cette antiquité chrétienne après l'âge apostolique c'est une interrogation sur Dieu et sur l'homme à la lumière de la révélation que Dieu fait de lui-même qu'est-ce que la révélation apporte de nouveau comme regard sur l'être humain sur la personne humaine et comment ceci réclame-t-il de celui qui veut mettre son intelligence au service de la parole de Dieu comment ceci réclame-t-il de lui une intelligence j'allais dire aiguisée qui va venir puiser dans le donné de la pensée philosophique et donc principalement la philosophie grecque à la fois dans ses sources mais aussi dans sa transmission à travers la pensée latine notamment on pense ici à l'importance de Cicéron de Boès etc. je reviendrai sur tout cela donc une recherche qui va s'inscrire dans une nouvelle perspective et donc nous le verrons progressivement qui comportera des interrogations nouvelles et ceci est très important à comprendre parce que c'est ça qui va nourrir toute la pensée philosophique qui va s'établir désormais et se développer s'expliciter à l'intérieur d'un cadre nouveau qui est celui d'une révélation qui vient de Dieu et ceci va donc se poser à la fois pour le judaïsme principalement à travers un philosophe que nous allons brièvement regarder aujourd'hui qui s'appelle Philon d'Alexandrie mais bien sûr ensuite pour la pensée chrétienne et puis dans une mesure différente pour la pensée islamique et donc la question est si la philosophie grecque s'est développée d'une certaine façon comme une critique par la recherche de la vérité des opinions des hommes on pense par exemple ici à ce que dit Parménide le monde des opinions c'est un monde d'hommes à double tête comme il dit c'est un monde de girouettes ceci est très actuel et le philosophe est celui qui veut comme le dit déjà Hésiode chercher la vérité à propos de ce qui est il y a donc une instance critique au sens grec du terme c'est-à-dire de discernement qu'est-ce qui est vrai c'est-à-dire qu'est-ce qui nous dit quelque chose de la réalité existante bien sûr avec des positions philosophiques très différentes c'est pas le lieu ici de le reprendre nous avons vu cela dans tout son développement historique mais ici c'est un outil philosophique qui va d'abord être celui proposé par le platonisme puis par le stoïcisme et puis plus tard dans le néo-platonisme et enfin par l'aristotélisme donc une pensée philosophique capable et nous essaierons de comprendre progressivement pourquoi ceci est nécessaire d'expliciter le contenu de la révélation de Dieu qui s'adresse aux hommes c'est ici tout le statut de ce que l'on appelle la parole de Dieu pour un croyant qui demandera d'être précisé mais pour le moment je ne fais qu'introduire et donc apparaîtra un nouveau thème et c'est justement avec ce philosophe précis que les choses apparaissent une philosophie qui devient non plus instance critique d'une tradition humaine mais servante d'un donné révélé auquel l'homme accorde sa foi et c'est bien Philon d'Alexandrie qui le premier a développé ce thème nous le retrouverons tout au long de l'âge des pères de l'église et jusque dans la théologie médiévale notamment chez saint Bonaventure chez saint Thomas d'Aquin qui l'un et l'autre reprendront ses affirmations en s'appuyant d'ailleurs sur des textes de l'écriture mais que dans le contexte de la doctrina sacra c'est ainsi qu'ils s'exprimeront au Moyen-Âge vont faire de la philosophie une servante de la théologie ceci est très important à comprendre pour saisir les enjeux de la pensée dite occidentale notamment de la pensée moderne qui qu'on le veuille ou non est héritière de la pensée médiévale qui elle-même dans cet âge d'or de la pensée théologique assume et ordonne tout un donné qui a duré des siècles et qui est cet itinéraire marqué par ces premiers puis tous ceux qui succèdent à l'âge apostolique et qu'on appelle les pères de l'Église mais avant cela c'est dans la pensée judaïque que ce thème est apparu et c'est Philon le premier qui a cette expression Philon on le date de environ 20 avant Jésus-Christ sa date de naissance et il meurt environ vers 50 après Jésus-Christ donc il est contemporain du Christ et du premier âge apostolique Philon meurt environ en l'an 50 et Saint Paul Saint Pierre etc. meurt à Rome dans les années 50 donc ceci est tout à fait contemporain et donc c'est dans la foi juive que Philon développe ce thème d'une philosophie qu'il va puiser à la pensée grecque n'oublions pas il est un juif mais de langue grec à Alexandrie et donc il connaît la révélation judaïque par notamment le texte des Septantes c'est donc ce juif de culture grecque et c'est très intéressant à comprendre cette rencontre j'allais dire très existentielle entre la foi juive héritière d'Abraham et la pensée grecque Alexandrie est devenue déjà à l'époque de Philon la capitale intellectuelle et d'une certaine façon supplante déjà Athènes sans oublier l'importance de Rome et donc l'extension du pouvoir et du droit romain nous avions vu cela la dernière fois à propos de la pensée néoplatonicienne mais voyons bien que c'est quelque chose qui a marqué tout le climat intellectuel et toute la manière dont ces questions nouvelles sont apparues Philon développe ce thème en comparant à partir d'un texte de la Genèse quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs chez Saint Paul la femme libre et la femme esclave Agar et Sarah et il s'exprime ainsi Agar la servante de la sagesse c'est la culture obtenue en parcourant le cycle des connaissances et il fait cette analogie tout à fait passionnante parce qu'ici il y a bien un passage de la pensée grecque à une nouvelle problématique je cite encore Philon de même que la culture obtenue en parcourant le cycle des études et l'esclave de la philosophie de même la philosophie elle est l'esclave de la sagesse donc on voit bien cette analogie ce que je viens d'exposer en fait la philosophie parce qu'elle est sagesse sur le plan humain relativise ou ordonne à elle toutes les autres connaissances humaines ce qu'il appelle la culture c'est à dire la culture c'est l'ensemble des connaissances que l'on obtient en parcourant le cycle des études donc on est ici devant une certaine forme de tradition est l'esclave de la philosophie parce que la philosophie a ce rôle comme je l'ai dit tout à l'heure de discernement et surtout parce qu'elle est sagesse elle seule a ce rôle critique à la fois de discerner la vérité la plus profonde et ce que chaque connaissance apporte à la vérité mais aussi de tout ordonner il y a ici un débat tout à fait intéressant qui est encore actuel il est posé dans la pensée contemporaine en particulier par Husserl mais il demeure toujours actuel j'allais dire l'effacement de l'importance de la philosophie a d'immenses conséquences sur l'ensemble des connaissances humaines parce que qu'on le veuille ou non la philosophie seule est sagesse en tant qu'elle s'intéresse à l'homme et à sa finalité et qu'en dernier lieu elle seule soulève la question ultime et qui devient principale l'être humain est-il la réalité dernière ou existe-t-il un être premier une personne première celui que les traditions appellent Dieu ce qui évidemment change tout parce qu'il en va ici du statut de l'homme et de sa place dans l'ensemble des êtres alors on voit bien cette position de Philon et c'est très intéressant de voir que ça naît dans le judaïsme ce juif de culture grecque voit la philosophie comme le sommet du savoir humain qui peut tout ordonner et tout discerner en l'ordonnant à elle-même qui est sagesse mais elle-même devant la foi devient esclave elle qui était libre la sagesse et la connaissance des hommes libres devient servante quand elle est confrontée à cette sagesse d'un ordre nouveau on pense ici à ce texte du Deutéronome quand Dieu dit au peuple d'Israël telle sera désormais votre sagesse aux yeux de tous les peuples et donc il y a bien une problématique nouvelle pour un juif qui a la foi juive la foi judaïque une sagesse nouvelle venue d'en haut fait de son peuple non pas par la race et par le sang mais d'abord par la foi la foi d'Abraham le peuple élu à travers lequel Dieu s'adresse à tous les hommes pour leur proposer une lumière qui vient d'en haut et qui réclame la foi ceci sera bien sûr commun avec la foi chrétienne la foi chrétienne comporte cette adhésion à une révélation qui vient de Dieu et qui s'adresse aux hommes à travers le Christ c'est ce qui fait que Philon souligne que et ici on voit quelque chose aussi de très grand qui à la fois assume ce qu'il y a de plus grand dans la pensée grecque mais développe aussi ceci à l'intérieur de la foi juive ce qu'il y a de plus grand par le fait même dit Philon c'est la recherche contemplative de la sagesse je cite ici un texte qui vient de son oeuvre des Specialibus Legibus livre 1 paragraphe 36 rien n'est préférable à la recherche du vrai Dieu quand bien même la découverte de Dieu échapperait au pouvoir de l'homme aussi bien la passion de l'étude est-elle en soi une source de plaisir et de joie indicible on croirait presque que lire ce que dit Aristote dans l'éthique à Nicomac à propos de la contemplation donc il y a un point de rencontre ici très étonnant qui se fait par le sommet le sommet de la philosophie c'est la recherche contemplative de la vérité qui s'achève dans cette vie de contemplation qui réclame l'étude c'est-à-dire cette recherche assidue de la vérité dans laquelle activité contemplative dans laquelle l'esprit le nous humain trouve son point ultime de repos je ne reviens pas ici sur ces grands textes d'Aristote au livre lambda de la métaphysique et au livre 10 de l'éthique à Nicomac nous avons parcouru cela et nous avons vu combien ceci d'une certaine façon est un sommet qui prend qui assume et qui ordonne toute une recherche qui a duré des siècles dans la pensée grecque cette éveille de la recherche de la vérité pour elle-même et Philon souligne que dans la foi juive cette activité qui consiste à chercher le vrai Dieu quand bien même la découverte échapperait au pouvoir de l'homme c'est donc d'abord une interrogation une quête une recherche la recherche théologique à l'intérieur de la parole de Dieu c'est donc ce qu'il y a de meilleur Philon va le développer en disant que et là on voit qu'il assume toute une part de la pensée platonicienne c'est ce qui fait que certains ont dit Philon c'est avant tout une influence platonicienne c'est par exemple la position des membres de Festugière d'autres diront qu'ils insisteront sur l'influence stoïcienne parce que Philon nous allons voir dans quelques instants insistera sur l'assaise nécessaire à cette recherche contemplative toujours est-il qu'il y a quelque chose d'original chez lui et que la recherche de Dieu comme passage du visible à l'invisible est au coeur de la recherche qui est la sienne il dit il a ce sens très profond il faut passer du visible à l'invisible en comprenant en même temps que Dieu est incompréhensible lui qui pourtant remplit le monde de sa présence donc cette espèce de paradoxe Dieu est présent à tout ce qui est nous allons voir que chez Philon il y a comme deux arguments principaux de cette quasiment intuition de l'existence de Dieu tout en affirmant et ceci va bien à l'intérieur de la foi juive qu'il est incompréhensible que Dieu est inaccessible qu'on ne peut pas le concevoir je ne fais pas ici pour le moment nous le ferons ici ou là mais je ne fais pas ici toute une enquête sur tout ce que la parole de Dieu reçue dans la foi pour un juif puis pour un chrétien et les deux ici ne s'opposant pas puisqu'il y a bien quelque chose de commun tout ce que la parole de Dieu souligne de la connaissance naturelle de Dieu mais pour Philon il y a donc deux affirmations qui ne sont pas contradictoires et que nous retrouverons jusque dans la pensée médiévale premièrement l'existence de Dieu est un problème majeur ça devient le problème mais j'allais dire quasiment premier de la pensée humaine parce que si Dieu n'est pas alors la foi est un mythe et on sait combien cette position est encore fameusement actuelle un philosophe contemporain souligne que le Christ lui-même est un mythe donc si Dieu n'est pas la foi est un mythe c'est une construction humaine imaginaire certes très 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 riche très cohérente tout à fait utile pour vivre c'est une culture passionnante mais en voie de disparition mais enfin on n'a quand même pas fait mieux mais ça n'est pas réel donc nous voyons ici apparaître un thème qui va être très présent chez les pères de l'église ce qu'on appelle l'apologétique à savoir à l'intérieur de la foi pour pouvoir faire une théologie il faut d'abord montrer que l'existence de Dieu est quelque chose qu'on peut démontrer sans quoi tout ce que la foi reçoit tout ce à quoi on adhère n'a aucun sens ce n'est pas autre chose qu'une construction humaine et donc on retombe sur le lien entre une critique et une tradition humaine et Philon souligne que si le divin existe a esti to teion si le divin existe si le divin existe ceci n'est pas très difficile à affirmer dit-il on va voir de quelle manière par contre et nous retrouverons ce thème notamment dans la pensée de saint Thomas d'Aquin concevoir ce qu'il est selon sa substance c'est impossible donc on peut affirmer qu'il est mais on ne sait pas ce qu'il est on ne peut pas le concevoir ça voudrait dire que Dieu est comme saisi par les limites de l'intelligence humaine et cependant Dieu est présent à tout ce qui est alors Philon va dire dans cette perspective qu'il y a deux manières deux chemins en quelque sorte pour s'élever jusqu'à l'affirmation de l'existence de Dieu et par le fait même mettre l'intelligence humaine au service de la parole de Dieu il a d'abord eu ce qu'il appelle un itinéraire de bas en haut c'est à dire une élévation de l'homme qui va s'élever à l'affirmation de Dieu à partir de deux considérations principales et je vais lire deux textes qui sont magnifiques et dont on voit combien ils sont à l'intérieur de la tradition juive nourris de la parole des livres de l'Ancien Testament à la fois la Torah mais aussi les psaumes bien sûr les livres sapiens comme on les appelle dans la tradition chrétienne à savoir le livre de la sagesse etc. qui sont des livres écrits en grec et qui sont donc au cœur de la tradition juive d'Alexandrie et cet itinéraire est double à la fois on peut affirmer Dieu à partir de l'ordre du monde d'une part et d'autre part et ça c'est rejoint l'argument stoïcien on peut découvrir l'artisan à partir de l'œuvre d'art et donc bien sûr ceci fait référence ici notamment au livre de la sagesse les œuvres de Dieu font par analogie contempler leur auteur Dieu est l'artisan du monde alors je lis ici deux textes de Philon lui-même le premier texte est tiré des prémices paragraphe 41 et 42 s'il en est qui était capable de se représenter par science le créateur et le guide de l'univers ils ont comme on dit procédé de bas en haut en effet ils ont pénétré dans ce monde comme dans une ville polissée ils ont contemplé la terre immobile avec ses montagnes et ses plaines couvertes de champs d'arbres de fruits et aussi d'animaux de toutes espèces et les mers sur elles étalées et les lacs et les rivières à régime régulier et torrentiel et l'équilibre de l'air et des vents et la succession harmonieuse des saisons de l'année et finalement le soleil et la lune les planètes et les étoiles fixes le ciel entier distribué en cohorte avec son armée particulière monde véritable faisant sa ronde dans le monde dont l'admiration et la stupeur ils aboutirent à une conception conséquente avec les faits observés à savoir que de telles splendeurs et qu'un ordre aussi extraordinaire ne se sont pas produits tout seuls mais par le fait de quelques démurges créateurs et que nécessairement il existe une providence car c'est une loi de nature que la cause productrice prenne soin de l'effet produit donc on voit bien première grande lumière première grande vision qui est à la fois on voit bien nourrie de l'observation l'admiration devant le monde qui provoque la stupeur l'étonnement de telles splendeurs donc il y a à la fois la dimension de la beauté et surtout la dimension de l'ordre on retrouve ça jusque dans la pensée de saint Thomas l'ordre des causes efficientes et bien ceci nous fait avoir le sens dit-il de la providence car c'est une loi de nature que la cause productrice prenne soin de l'effet produit on voit combien Philon met au service de sa foi juive quelque chose qui vient de la pensée grecque un des murs créateurs c'est notamment dans le Timé de Platon et on sait combien Philon a été influencé par le dialogue du Timé et d'autre part la pensée stoïcienne la loi de la nature c'est quelque chose qui est lié à la sagesse de Dieu avec la différence et c'est la purification que la foi réclame de la philosophie pour les stoïciens Dieu est présent immanent au monde et le monde des astres c'est la danse de la sagesse de Dieu et Philon bien sûr comme juif ne peut pas accepter cela et dira que purifier de l'idolâtrie n'est-ce pas on ne peut pas s'arrêter aux astres et à la loi de la nature mais Dieu transcende nécessairement ce qui pourtant dépend de lui dans son ordre donc c'est justement ce que la foi va apporter une purification de ce qu'il peut y avoir d'imaginatif dans la conception philosophique notamment stoïcienne donc on voit bien ici apparaître peu à peu ce dialogue qui va marquer toute la pensée du premier siècle jusqu'au treizième quatorzième quinzième siècle avec bien sûr des périodes très différentes de quelle manière la foi se sert-elle de la philosophie tout en purifiant la philosophie de certaines conceptions qui peuvent rester liées à l'imagination humaine donc la foi loin d'éteindre l'intelligence contrairement à ce que disent tous les esprits chagrins réclament une intelligence qui va beaucoup plus loin qui se libère de ce qui en elle est encore marqué par des conceptions imaginatives la foi pour un véritable croyant est une exigence de vérité la deuxième deuxième aspect de cet argument de bas en haut comme il dit c'est à partir de la vision de l'oeuvre d'art et de l'artiste liée à la causalité exemplaire c'est à dire si tout a été si tout nous semble ordonné comme par un architecte c'est qu'il y a quelqu'un qui a conçu cela avant que ceci existe l'oeuvre est le reflet de la pensée de l'ouvrier les premiers philosophes ont cherché comment nous avons eu la notion du divin ensuite d'autres qui paraissent d'excellents philosophes ont dit que c'était d'après le monde ces parties et les puissances qui y résidaient que nous nous étions fait une idée de la cause en effet si l'on voit une maison soigneusement construite avec des vestibules des portiques des appartements d'hommes et de femmes et avec tous les autres bâtiments on se fera une idée de l'artisan qui l'a faite car on ne pensera pas que la maison a été menée à son achèvement sans art ni des murges on retrouve le thème du des murges qui est chez Platon et on sait combien cette conception-là va peu à peu se purifier jusque dans la pensée médiévale Dieu créateur n'est pas un des murges qui se contente d'ordonner une matière ça c'est Platon il est lui-même celui qui a voulu la matière donc il ne coopère pas avec quelque chose il est comme un artiste mais cette analogie ne porte que sur un point mais ceci mettra du temps à s'expliciter donc il y a ici toute une question qui est soulevée l'analogie entre l'acte créateur et l'activité artistique il en est aussi quelque chose qu'on retrouve jusqu'à la pensée contemporaine en particulier chez Nietzsche il en est aussi de même d'une cité d'un navire et de tout objet construit petit ou grand et de la même façon celui qui est entré comme dans une maison ou une cité très grande dans ce monde-ci celui qui a contemplé le ciel tournant en cercle et contenant tout en lui les planètes et les astres fixes mûs d'un mouvement invariable et identique à soi bien réglé et harmonieux utile à l'univers et la terre à la place centrale qui lui a été assignée et à leur place dans la région intermédiaire les couches d'eau et d'air et encore les êtres vivants mortels et immortels la variété des plantes et des fruits celui-ci conclura sans doute que tout cela n'a pas été fabriqué sans un art achevé et qu'il existait et qu'il existe le démiurge de cet univers-ci Dieu ceux qui raisonnent ainsi atteignent Dieu par son nombre et conçoivent l'ouvrier par ses œuvres donc on voit bien on ne peut pas savoir ce qu'est la sagesse de Dieu mais d'un ordre dans la nature nous pouvons avoir et pour lui c'est une connaissance quasi-intuitive nous pouvons avoir l'intuition de l'existence d'un créateur qui a tout pensé dans sa sagesse mon propos n'est pas ici de dire que tout ce que dit Philon est parfaitement exact c'est simplement d'exposer d'abord l'essentiel de sa pensée et de voir ensuite peu à peu combien ceci est une recherche qui va marquer toute la suite de la pensée philosophique à l'intérieur de la foi donc dans une sagesse dite théologique ça c'est la première voie de bas en haut et puis il y a une deuxième voie qui est celle de ce qu'il appelle la voie des saints donc une voie de sainteté et des amants de Dieu connaissance reçue du Dieu lui-même donc ici il y a encore une question tout à fait intéressante la foi comporte un acte d'intelligence qui comprend en lui-même en elle-même l'adhésion à l'existence de Dieu et donc Philon va dire que c'est cela on peut s'y préparer par une vie d'ascèse de conversion mais c'est un don de Dieu de Dieu qui vient se révéler on peut s'y préparer par le dépouillement donc ici on voit comment Philon utilise plutôt la dimension morale d'une philosophie conçue comme ascèse qu'on trouve dans toute la pensée grecque même dans l'épicurisme nous l'avons vu c'est à dire une mise en ordre de la vie de l'homme qui se libérant du visible des passions extérieures etc s'intériorise et donc développe en lui-même le réalisme de son esprit on pourrait dire déjà une certaine voie d'intériorité à laquelle pour Philon Dieu répond en se révélant et il fait de cette science des saints l'exemple qu'il cite est Abraham Abraham dit-il a quitté son pays c'est à dire la science des Chaldéens à savoir l'astronomie se détournant des idoles qui consistent à considérer que les astres sont divins chose qu'on retrouve jusque dans le stoïcisme pour se tourner vers celui qui est l'unique vrai Dieu on sait combien dans la pensée juive et dans la foi juive un des thèmes principaux de l'Ancien Testament c'est se purifier de l'idolâtrie il suffit de relire le passage de la sagesse que j'ai cité tout à l'heure et qui est un des livres de la Bible écrit en grec les hommes dit-il dit ce livre de la sagesse ont pris les oeuvres pour l'auteur et puis l'auteur du livre de la sagesse fait cette espèce d'ironie si donc ils ont été séduits par la beauté des astres et à tel point qu'ils les prennent pour des dieux combien plus doivent-ils considérer que leur auteur est encore plus grand encore plus beau encore plus puissant et donc ne pas s'arrêter à la fascination qu'exerce sur nous l'ordre du monde mais remonter à la source et pour Philon c'est cela l'itinéraire de Abraham qui quitte la Chaldée et donc intérieurement qui quitte la science des astres pour se tourner dans la foi vers l'auteur de toute chose en considérant que devant Dieu rien n'est qui puisse subsister je cite ici le dernier texte de Philon c'est tiré du des somnis donc des rêves c'est très très beau et à la fois quitter la science non pas en la méprisant mais en considérant qu'elle doit être ordonnée à la sagesse qu'au delà de ce qu'elle nous dit du monde il faut s'intéresser à la source il faut passer du visible à l'invisible donc la foi pousse à entrer dans cette intériorité et par ailleurs la foi liée à l'adoration en réalité on sait combien ceci est fondamental dans la foi juive un seul Dieu tu adoreras ce sera le commandement donné à Moïse dans les dix commandements la loi donnée à Moïse et qui au fond nous montre une pédagogie qui est inséparable de la foi d'Abraham le néant de l'homme plus il s'estime lui-même plus il constate qu'il doit désespérer de lui-même c'est un thème qui est très très important qu'on retrouvera sur le plan spirituel tout au long de la pensée chrétienne juive et chrétienne l'homme n'a qu'à désespérer de lui-même parce qu'en fait face à Dieu il n'est rien et donc se prendre comme le sommet c'est simplement illusoire adorer c'est reconnaître son néant devant Dieu donc la pédagogie de la loi donnée à Moïse ce sera que l'homme prenne conscience de son néant on sait combien si on sépare cela de la présence de Dieu ça donne la pensée nihiliste qu'on retrouve dans la pensée contemporaine l'homme qui se définit par le néant ne peut se comprendre qu'à l'intérieur d'une culture qui a été marquée par le judaïsme et par la pensée chrétienne l'homme face à Dieu n'est rien Catherine de Sienne dira la créature est néant avant d'être mais si j'oublie que ceci est comme l'envers de la présence de Dieu et que je ne vois plus que le néant de l'homme je dis l'homme n'est rien il est une passion inutile etc donc on voit ici apparaître chez Philon un thème qui n'est pas chez les grecs qui n'est dans la foi juive et qui prend conscience qui voit cela par rapport à la personne d'Abraham Abraham a cessé de caldéiser c'est comme ça que Philon s'exprime et face à Dieu désespérant de lui-même il atteint une connaissance rigoureuse de celui qui est la vérité c'est très fort c'est très fort j'allais dire quelle purification il y a donc une attitude ici une voie qui est une voie on pourrait dire d'ordre mystique liée à la sainteté au sens de la présence de Dieu face à la présence de Dieu je ne peux que m'anéantir dans l'adoration c'est-à-dire reconnaître qu'il est tout je ne suis rien sans lui et la foi comporte cette attitude ceci est très important comme tournant et on voit ici l'importance de la foi juive à l'intérieur de la culture grecque ou d'une culture grecque assumée par la foi juive il en va ainsi celui qui acquiert la plus grande connaissance de soi celui-là désespère le plus de lui-même ayant une vue lucide du néant absolu de la créature et celui qui désespère de lui-même connaît celui qui est c'est très fort on pense ici à la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent je suis celui qui suis il est le seul qui est ce thème parcoura toute la pensée théologique des pères de l'église et la pensée médiévale quand saint Thomas d'Aquin se demandera quel est le nom le plus propre de Dieu il dira le mot le plus commun c'est il est et ceci bien sûr fait référence à la révélation de Dieu à Moïse au chapitre 3 de l'Exode donc les livres fondamentaux de la foi juive la Torah à Moïse Dieu dit je suis ce qui signifie que tu n'es pas si tu es c'est parce que je t'ai aimé d'un amour éternel je t'ai voulu je t'ai créé à mon image à ma ressemblance donc on voit ici comment le thème de la foi juive et de l'adoration assume une pensée philosophique ce sens de l'être pour à l'intérieur de la foi éveiller l'intelligence dans cette quête du vrai et voir l'homme à sa juste place et Dieu à sa juste place celui qui désespère de lui-même ayant une vue lucide du néant absolu de la créature connaît celui qui est c'est bien sûr une connaissance à l'intérieur de la foi et dans cette expérience fondamentale religieuse de l'adoration nous verrons combien ce thème va ensuite marquer bien sûr nous ne pourrons pas tout regarder c'est un chantier immense qui durerait des années mais nous verrons combien cet ordre d'une intelligence servante de la foi marque ensuite toute la période de l'antiquité dite chrétienne des pères de l'église de la pensée médiévale nous verrons ensuite combien ceci prépare ce tournant qui sera celui de la pensée moderne qui naît à l'intérieur de la pensée théologique nous continuerons et nous verrons progressivement quelques-uns des pères principaux de l'église bien sûr il y a ici la place tout à fait importante de saint Augustin mais pas seulement et puis nous nous verrons quelques aspects bien sûr de la pensée médiévale toujours dans cette perspective de la pensée médiévale et puis nous verrons de la pensée médiévale et puis nous verrons de la pensée médiévale de la pensée médiévale de la pensée médiévale